Je vais vous donner un exemple. Des filles, des petites filles qui sont admises à l'entrée en 6e, sont affectées d'une ville à une autre. Les parents sont obligés de chercher des tuteurs. Bon, c'est vrai, les collèges de proximité sont une solution que moi j'apprécie beaucoup. Parce qu'aujourd'hui on met des collèges dans des villages même. Ça vraiment j'ai apprécié. Mais il faut des collèges avec internat. De sorte qu'on puisse allier sport, études et éducation. Donc l'enfant est surveillé. Il y a des surveillants qu'on appelait avant des surveillants d'éducateurs. Ils existent encore. Mais à l'internat, on a le maître d'internat, l'éducateur d'internat. Et qui faisait que l'enfant, il finit les cours, il va étudier. Quand c'est le congé, on lui dit d'aller chez ses parents quelques jours et il revient. Ça c'était quelque chose qui était bien. Et en ce moment-là, on n'avait pas trop ce genre de choses-là. Aujourd'hui, un enfant qui a une éducation à peu près approximative, qui vient d'avoir son entrée en 6e. On l'affecte dans une autre école. Il n'y a pas de tuteur là-bas. L'enfant est confié à quelqu'un qui est censé être son tuteur. Malheureusement, ce dernier l'engrosse. Et c'est très fréquent de constater que des tuteurs à qui on a confié des enfants sortent après avec les filles. Nos enfants, c'est-à-dire les filles. Mais il y a aussi le manque d'argent qui fait que lorsqu'ils sont confiés à ces tuteurs-là, les tuteurs ne s'en occupent pas bien. Si bien que l'enfant est obligé de sortir pour avoir un copain, souvent qui est plus âgé, qu'elle pour de l'argent. Donc voilà un peu, quelques aspects, il n'y a pas de solution miracle, mais dans l'immédiat, voilà quelques solutions qu'on pourrait proposer. Il faut revenir aux valeurs fondamentales humaines. C'est très important. Troisièmement, à l'école, on constate des phénomènes qu'on appelle tontines sexuelles. Moi, j'ai mes enfants qui m'ont expliqué ce phénomène-là, mais c'est ahurissant. Où des élèves entre eux cotisent de l'argent pour donner à l'un d'entre eux pour coucher avec une fille pour de l'argent. Tout ça existe à l'école. Il faudrait que le gouvernement ouvre les yeux sur tous ces aspects-là pour qu'on puisse aujourd'hui arriver à faire de l'école une institution digne de ce nom. Sous-titrage Société Radio-Canada